Un vaincu malheureusement pour Hassan Endam C'est donc son unique défaite dans cette carrière qui a commencé il y a maintenant 10 ans Face à Peter Keeling il avait donc perdu au point Depuis Hassan Endam a boxé 3 fois, 3 victoires Gagné de façon convaincante, toujours d'ailleurs à l'extérieur Puisqu'il ne boxe plus maintenant depuis 2 ans et demi en France malheureusement Et c'est notre cher Michael Buffer, c'est vous dire l'importance de cette soirée Qui va donc présenter ce grand combat, ce main event On l'écoute, Michael Buffer Corona Extra, La Cerveza Mas Fina Sanctioned by the California State Athletic Commission Chairman John Frierson Executive Officer Andy Foster On l'écoute, les trois judges scoring ce contest seront Jack Rees Glenn Drobridge et Barry Druxman And inside the ring, in charge of the action at the bell, referee Wayne Hedgepeth And now, the officials are ready, the fighters are ready So for the thousands in attendance and the millions watching around the world on ESPN2 Ladies and gentlemen, the left skater ready to rumble And now, the champion KORQA He is your first fighting out of the blue corner Wearing black and weighing in officially at 158 pounds As a professional and outstanding record 30 victoires, including 18 wins by knockout with only one defeat. Originally from Cameroon, but now living, training, and fighting out of Patissin, Saint-Denis, France. He's the former interim middleweight world champion, Hassan Elan! And his opponent across the ring fighting out of the red corner. Wearing white with red and officially weighing in at one level 58.8 pounds. His professional record also outstanding. 27 victories, including 20 knockouts. Only four debates from Browns Hill, Brooklyn, New York, USA. Here is Chris Shukai Stevens. Oh, l'attitude de Curtis Stevens qui en dit non sur sa retivation. et l'envie qu'il a détruire. Ce boxeur qui a 10 cm de moins, qui sera légèrement plus léger de 400 grammes, et ça n'a pas une grande importance. Il y a une différence de morphologie. Oui, il y a 10 cm. Et il y a une différence qui en découle l'attitude de boxeur. Curtis, il va avancer le long du combat. C'est obligé. Il en est obligé, mais c'est son attitude, ses façons de boxer également. Elle est au travers. Il ne veut pas du face-à-face. Il ne l'a pas accepté. Non, il n'a pas accepté. Dernière recommandation de l'arbitre pour cette demi-finale mondiale officielle. Catégorie des points moyens, le vainqueur rencontrera le vainqueur de Soliman Taylor, le champion du monde, Soliman l'Australien, qui défend son titre dans 8 jours. Bon, c'est parti. Première reprise. Hassan Endam, qui s'est préparé dans les meilleures conditions puisqu'il est arrivé aux Etats-Unis le 22 août. Six semaines, donc des préparations idéales. Oui, il le disait dans l'équipe, le journal L'Equipe hier, le quotidien. Là, il ne peut pas avoir de problème. Tout est fait, selon lui. Donc, j'aimerais, on aimerait en voir les résultats sur le ring. On voit bien la différence de morphologie, de taille. Les 10 cm sont vraiment visibles. Attention à ce début de route. À la puissance, il est plus court, il est puissant des deux points. Il peut faire très mal. Le crochet gauche, tiens, un peu déjà un petit peu ébranlé. Hassan Endam. Hassan connaît sa clairvoyance, son relâchement, c'est sa force, son jeu de jambes, mais également des pertes de concentration et un manteau relativement fragile. Il vient d'aller au top du poids au tapis. Sur cette séquence, l'arbitre ne le point pas. Il a glissé. Vous me disiez tout à l'heure, beaucoup de victoires avant la limite de Curtis au premier round. Dans le premier round. Attention. Il y a danger pour Hassan Endam dans ces premiers instants de ce grand combat. Il faut utiliser ce bras avant. Il a tendance d'ailleurs, ce bras gauche, à le laisser un petit peu tomber. Il remarque, et les Américains, ils ont bien raison, le ring est plutôt petit pour qu'il y ait de l'action. Regardez, dès qu'on fait 2-3 pas, on est arrivé dans les coins d'un coin à l'autre. Le ring, il n'est pas grand. Donc, à l'avantage de Curtis. Évidemment. Et du spectacle. Vous voyez, dans un petit ring, celui qui avance, il n'a pas grand effort à faire pour cadrer l'adversaire. Ça simplifie. Et donc, celui qui a les jambes, qui travaille sur les jambes, ici Hassan, intérêt à réagir vite pour être en dehors du cadrage. Il y a de belles attitudes chez Hassan, on le sait. Il va bien là. Sa vitesse d'exécution, sa magnifique coordination. Vous voyez, c'est marrant. Dès qu'il fait 3 pas, il est 2 au corps. Il va falloir vraiment que ce soir, il utilise des petits dégalages à droite et à gauche pour ne pas faire de grands déplacements en arrière. Cet américain relativement méconnu sur l'international professionnel depuis 10 ans et qui a été battu 4 fois dans sa carrière devant 4 cracks. C'est simple, que ce soit Andy Direl, Jesse Brinker, en dehors de son premier combat au tout début de sa carrière. Marcos Brimera, qui était moitié défaite, moitié défaite, moitié victoire, qui était personne. C'était un accident, je pense. Mais dernière défaite concédée devant Don Lovekid, qui est tout simplement le meilleur point moyen au monde, le Kazakh. Défaite concédée en 8 rounds. C'est en novembre 2013, il y a donc un petit peu moins d'un mois depuis la boxe. C'est deux fois, deux combats, deux victoires, les deux gagnés avant la limite. Curtis Stevens, ce qui lui a donc permis d'avoir cette chance, cette demi-finale. Ça a l'air d'aller. Là, ça y est, il est dans le combat, à part cette alerte-là en début de ronde. Fin de ce premier round. Alors, on va... Ah, c'est-y, le cou, il y est. Le cou, il est derrière l'oreille, au niveau de l'oreille. Et heureusement que la corde inférieure, il est un petit peu protégée. ESPN Boxing Special, ce combat donc sur l'équipe 21 est diffusé aux Etats-Unis sur tout le réseau d'ESPN, qui est tout simplement la plus grande chaîne mondiale de sport. Et Estelle Endame d'ailleurs a été très sensible au fait que ce combat a été gagné par son nouveau promoteur. Quand je dis gagné aux enchères, j'entends par ce promoteur américain King Sports, avec qui il a signé maintenant il y a un an et demi. Et Curtis Stevens boxe pour la première fois sur la côte ouest. Lui qui a curieusement disputé tous ses combats sur la côte est. Et c'est dans ce même cadre ici et donc du barqueur en gare à Santa Monica. C'est comme si au lieu de boxer en Turquie, on boxait en France, en Angleterre. Il y a autant de distance. Exactement. On n'en a pas compte et pourtant c'est le même pays. C'est dans ce même cadre qu'Asan Endame a boxé pour la dernière fois au mois d'avril et qu'il a battu en 10 rounds, le Colombien Vulcán Sosudiga, ancien champion du monde il y a quelques années. C'est reparti avec Curtis qui avance. C'est bien. Il avance avec des petits pas. Il ne fonce pas. Il est organisé. Et Hassan qui recule avec des petits pas toujours en miroir. Elle a l'air bien. Des deux côtés d'ailleurs. Les Américains qui ont été séduits par la boxe flamboyante d'Asan Endame. Il ne tarie pas d'éloge sur les qualités. Attention encore ! Petite poussée. Deuxième passage de tapis. Ce n'est pas un passage de tapis sur coup mais quand même. Ça peut démontrer aussi une certaine fébrilité. Oui. Comme il est aérien il est bien sur ses appuis mais il est un peu aérien. Il nous le dira quand je le verrai. C'est un léger poussée au niveau de la... de la ceinture. Petit gabarit. C'est vraiment un petit poids moyen alors qu'il a même boxé Kurtis Fenn au début de sa carrière en super moyen et qu'il a été champion des Etats-Unis en amateur en 2002 dans cette catégorie. C'est vous dire d'ailleurs s'il est puissant au pour avec ce pendant des longs segments. Hassan qui a bougé la tête pour que tu allais bien mais la droite elle a frôlé en le menton. Il va falloir faire mal avec ce bras avant. Il va falloir faire mal avec ce bras avant. Pour un peu faire douter Kurtis Stevens. On sent la puissance dégagée par le boxeur de l'état de New York notamment sur ses larges de le crochet. C'est Hassan qui s'est blessé. Il a été handicapé par ses blessures au biceps gauche. On le voit d'ailleurs. Alors dit-il elle est effacée elle est cicatrisée elle a été opérée il y a eu une rupture il n'y a pas eu de bobo ensuite à l'entraînement gros travail foncier à Briançon pendant plus de 15 jours avant de s'envoler pour les Etats-Unis où les conditions ont été donc parfaites ce qui est important il y a eu de grosses mises de gants avec justement des sparrings qui ont la même morphologie que Curtis Stevens. Oui c'est bien fait voilà. Il faut donc frapper ne pas être touché esquivé mais ne jamais partir trop loin parce que le ring étant petit on se retrouve de haut corps. C'est bien fait mais attention avec ses grands crochets j'ai peur pour Hassan. Oui 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 en fait le ring est petit on ne peut jamais être trop à l'abri il y a toujours de l'action voilà voilà l'équation. Alors Floyd Patterson contre Ingmar Johnson et on revoit des grands moments de l'histoire de la boxe le 20 juin 1960 le Suédois contre le plus jeune champion du monde à l'époque donc le plus jeune de l'histoire avant que Mike Tyson arrive près de 40 ans plus tard l'américain Patterson qui met au tapis Ingmar Johnson c'était le match revanche car le même Johnson avait battu quelques mois auparavant Floyd Patterson pour être le nouveau champion du monde des lourds Floyd Patterson qui avait été champion olympique en 1950 de Helsinki dans les points moyens et qui a marqué l'histoire de la boxe et Mr. Stallone est présent ça c'est formidable Sylvester Stallone ici à quelques kilomètres de la capitale du cinéma ça c'est un élément très important ça demande l'importance de la soirée le prestige de la soirée troisième reprise allez c'est parti toujours la même cinéma de combat serré au milieu et le nombre de coups portés par Enda 23% 14% de jabs uniquement sur les jabs distribués il manque la droite là derrière qu'on prend le dessus tranquillement avec Derek Dubré avant Hassan qui a fait toute sa carrière depuis qu'il est passé professionnel en décembre en avril 2004 en France il avait ravi toutes les salles à la fois en province mais également à Paris par son film mais également par sa personnalité qui se dégage en dehors du ring il est sympa il est généreux il gagne à être reconnu à Saint-Endam et puis n'oublions pas ses combats qui ont été des combats références qui ont marqué le public parisien notamment celui d'octobre 2010 lorsqu'au palais des sports il avait battu Cursiste pour prendre ce titre WBA par intérim ce n'était pas un vrai entre guillemets championnat du monde ce qui permettait à rencontrer de remporter un grand titre international et de s'imposer comme l'un des tout meilleurs points moyens au monde ça y est Curtis c'est la première fois en trois reprises il a pu un peu coincer Hassan l'empêcher de partir avant d'être collé il n'y a pas alerte mais il arrive à s'organiser puis à ce que je vous répète le ring il est tout petit la boxe de Stevens c'est pas surprenante on sait il est puissant il va chercher à accourtir toujours la même façon il ne s'est pas reculé on va aller avec ses positions des jambes très larges après attention voilà voilà corps à corps très fort sur les crochets très fort sur les crochets là Hassan va accepter un peu pour se faire respecter il accepte là oui c'est des belles séquences comme ça et ces enchaînements corps face alors c'est vrai il s'est frappé un peu avec les avant-bras ça manque de puissance c'était pas un gros frappeur Hassan qui a remporté malgré tout 18 victoires avant la limite sur ses 30 succès près de 60% sa qualité c'est la répétition des coups c'est la précision oui là il a sa vitesse c'est sûr il a une attitude magnifique c'est bien voilà c'est magnifique mais mais pourquoi le pas de retrait derrière mais voilà c'est sa façon de boxer il aime boxer sur les jambes et fin de ce troisième round rien n'est fait dans cette demi-finale mondiale ici à Barker à Santa Monica dans le Barker-Hangar et on revoit alors où il y a qu'on va à côté parce que c'est vrai qui glisse sur la grande esquive il y a un coup au plexus un coup une petite poussée mais c'est un coup il n'y a pas de soucis il est en déséquilibre mais la chute ne vient pas sur une poussée mais sur un coup au ventre il y a une question que l'on peut se poser également même si les deux derniers combats donc les trois derniers d'Assad ont en partie rassuré mais il n'y avait pas la même opposition que ce soir ce match devant Peter Killin donc qui a tant séduit le public américain c'est pour ça dire qu'il était l'américaine suivant Assanendam lorsqu'il a donc rencontré Peter Killin pour ce titre WBO des poids moyens Peter Killin l'américain toujours avaincu toujours détenteur de ce titre il est allé six fois au tapis il a fait un grand combat au courage il a montré ses qualités même si le mood avait été serré il avait été déclaré perdant l'unanimité parce que trois six knockdown c'est compliqué on peut se poser la question en cas de match dur comment il pourra réagir même si la préparation est bonne même s'il semble frais et il nous le démontre depuis maintenant une quinzaine de minutes il est dans la meilleure forme de sa vie nous a-t-il dit ça me rappelle quand j'avais 20 ans et que je représentais le Cameroun notamment au jeu d'Athènes où il a été quart de finaliste il a 30 ans tout va bien mais après c'est qu'il y a des éléments dans un combat qu'on peut maîtriser et enfin c'est un boxeur dangereux c'est Curtis Stevens oui oui on voit à chaque fois la droite passe près du menton il ne faut pas le prendre comme il fait avec des petits retraits mais il est toujours en danger sur ce combat heureusement pour le moment il ne permet pas à Curtis de boxer sur plusieurs coups quand il est au contact il y a toujours un ou deux coups et il est déjà parti à ça est-ce que ça durera pendant ce combat je suis surpris je pensais que Curtis Stevens nous l'a montré dans le premier round d'aller imprégner un rythme supérieur avancer plus nettement effectivement quand on avance là il avance à moitié il avance à reculons on avance n'est-ce pas ou on n'avance pas il se méfie aussi de la boxe en contre car même si ce n'est pas un gros frappeur plus à vitesse d'exécution il peut faire bouche super bien bien tiré d'affaires Hassan c'est bien fait c'est magnifique après ce n'est pas forcément très efficace et attention à ses points très bas alors son entraîneur Moose Wisher qui est le collier depuis ses débuts qui est toujours avec lui est toujours rassurant il se veut rassurant avec tout le monde en disant c'est sa manière d'avoir une boxe comme ça élastique mais c'est vrai ça nous fait peur ça dépend vraiment de la philosophie de combat que chacun veut imprimer quand on prend le dessus on fait un, deux, trois rapidement reste là à droite, à gauche pour enchaîner derrière et Hassan bon c'est son choix de toute façon il finit c'est ce qu'il fait à chaque fois il rompt c'est dommage après il y a des attitudes de boxeur de haut niveau c'est pour ça d'ailleurs que ce boxeur a autant la cote ces promoteurs américains qui étaient séduits on le comprend il n'y a plus beaucoup de boxeurs et notamment cette catégorie qui a longtemps été la catégorie reine des points moyens des boxeurs qui ont ce morphotype et cette technique cette habileté cette agilité sur un ring après il faut l'efficacité c'est bien ce qu'il fait mais c'est pas suffisant la lumière la lumière il a tellement envie d'envoi il est capable d'en faire un peu plus il faudra en faire plus dans ce combat c'est important il ne trouve pas beaucoup la solution quand Hassan est vraiment bien sur les jambes il n'arrive pas à trouver la solution il ne s'est rien passé sur ce round là pour lui on revoit les séquences au tout début de match lorsqu'il est allé glisser il est allé au tapis c'est une belle catégorie aujourd'hui celle des points moyens dominé par Golovkin ce kazakh si impressionnant qui a donc battu en huit routes Kennedy Golovkin Curtis Stevens en luisant en luisant et Golovkin qui défendra son titre le 18 octobre contre Marco Rubion le réalisateur il monte tout le temps à tous les rounds il monte les glissades il y a des coupures pubs c'est ce qui explique ces séquences qui sont donc répétées entre les rounds on va montrer bien sûr les pubs américaines sur l'équipe 21 5ème reprise nous sommes donc à Santa Monica pour cette demi-finale mondiale Mayar Monjipour Jean-Philippe Lusdik 5ème reprise rien n'est fait dans ce combat qui ouvre la porte d'un championnat du monde IBF le titre détenu par l'Australien Suleiman qui peut être le plus faible entre guillemets des détenteurs actuels des ceintures mondiales donc le plus accessible le plus accessible voilà c'est le terme adéquat un peu point d'avance pour le consultant américain Hassan ne m'entend pas mais j'espère que Mouss on a un peu de confiance à chaque fois qu'il est en action en avançant avec son bras avant pour mettre la droite derrière très souvent quand il se baisse la tête il faut qu'il mette la droite un peu plus basse voilà vous voyez à chaque fois il baisse la tête sur la droite il faut mettre la droite plus basse monsieur il ne reste pas dans l'axe c'est sûr il a un jeu de jambe qui est magnifique et comme vous dites d'ailleurs dans ce petit ring il n'arrive pas à très bien cadrer finalement ah mais c'est bien fait c'est toujours en léger décalage et en retard vous voyez là il doit tourner à droite ce qu'il ne fait pas c'est compliqué pour Stevens qui est plus long et qui cherche surtout le coup dur il cherche à un à n'a uniquement à travailler sur un un large crochet et on sait et pour autant il s'est approché cadré là il a du mal pour l'instant ça fait deux rondes qu'il a vraiment un peu de mal et on sait qu'il peut être dangereux mais c'est insuffisant pour l'américain il n'est pas assez actif et tant mieux pour Hassan Eddab oui c'est deux rondes même si lui aussi peut en faire plus avec ce direct du gauche il bloque heureusement Kortez il est toujours trop loin et là à la distance de Hassan et pas la sienne ça veut dire quoi 20-30 cm trop loin et vous voyez les spectateurs doivent bien s'en rendre compte ce qu'on appelle le cadrage là Hassan tourne sur sa propre gauche et Kortez au lieu de lui couper la route sur la droite il le suit donc ils font un mouvement de combat là ils font l'horloge et là il devrait être plus à droite ce qu'il ne fait pas il est de bonne augure il ne prend pas de coup dans ce cinquième route c'est bien ce qu'il fait il ne prend pas de coup il y a un vrai problème de distance pour Curtis Stevens qui est dominé par la clairvoyance et la boxe bien plus complète pour l'instant Hassan Mdame mais attention tout reste possible dans ce combat il y a 12 rounds au maximum monsieur Curtis c'est pas en boxant sur les 10 dernières secondes qu'on gagne les rounds c'est voilà très bien il est en jambes ça fait plaisir est-ce que l'on va avoir l'interview de Stallone dans le je ne suis pas certain qu'on aura sur le film ce qu'on appelle international alors qu'il y a également Dustin Hoffman qui est derrière voilà ah oui mais Dustin Hoffman n'a pas joué dans un film de boxe il n'a pas eu la carrière voilà dans un autre registre c'est pourtant un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood Dustin Hoffman qui était surtout un coureur notamment dans Marathon Band on se souvient voilà un des chefs-d'oeuvre un des grands films mais je ne sais s'il en a fait souvent trop cher Dustin Hoffman Stallone donc on ne l'entend pas et c'est bien dommage je ne sais pas si c'est le sport ou le bisturier ou les deux vous savez Maya oui Stallone qui a été introduit au Hall of Fame oui donc la maison du célèbre est considéré par le monde de la boxe comme l'un des leurs c'est extraordinaire finalement ça n'était que des fictions mais quel grand film mais il nous a rendu service mais oui les siroquis et il impose le respect dans le monde de la boxe et les champions vont le voir et considèrent comme un boxeur comme l'un des leurs et ça c'est formidable quelle récompense allez sixième houd Hassan qui demande à Curtis de venir qui chambre un peu et il veut de l'action attention le ring est petit franchement le combat se passe bien pour le moment mais attention attention mais tant que Curtis sera en retard sur le cadrage tant qu'il ne boxera pas avec des accélérations pour passer à mes distances c'est plutôt bien parti le rythme n'est pas très élevé dans ce combat on se fait accélération maintenant après une minute dans ce sixième route et là il est dangereux il n'y a que le crochet bloqué qui est arrivé à chaque fois qu'il y a eu un titre international en jeu il a perdu sauf une fois devant Elvin Ayala pour le titre nord-américain des poids moyens il y a un an et demi Stevens dans les grands combats il n'y a pas abotré ses limites mais attention il faut toujours se méfier d'un frappeur comme lui d'un boxeur qui a 29 ans donc qui est en pleine santé effectivement il en fait des mains un vrai champion qui s'est surpassé sur cet événement là là quand il est pris de vitesse par Hassan il est trop loin vous voyez bien et s'il tend le bras il est encore un mètre de Hassan je pense que c'est plutôt bien parti l'entraîneur André Rosier l'entraîneur de Curtis Stevens a annoncé qu'il y aura un chaos dans le combat et peut-être un chaos même en fin de match parce que ce sera un combat explosif ce n'est pas le terme de ce combat il n'est pas explosif il est dans un autre registre et ça arrange la physique du combat arrange Hassan pour le moment ses déplacements des bras d'avant comme il aime bien il aime bien avec beaucoup de maîtrise Hassan il est rassurant depuis le début de ce combat et ça c'est très important on sait son tempérament aussi mais attention parce qu'il s'approche avec sa droite il est dangereuse qui va le son la vue avec ce tout tranché droit qu'il n'accepte pas la bagarre car dans ces séquences Hassan peut être battu vous voulez mettre du suspense mais oui parce qu'il y en a et oui c'est bien fait en route dominée par Aslanendam il le sait il est en confiance c'est dommage que nous n'ayons pas les coins à part le début du combat tout va bien pour le monde vous entendrez la relation qu'il y a entre Moustapha Ouichère et Hassan incroyable le binôme on se demande même s'ils n'ont pas une chambre un pays qui partage une chambre contre déplacement non mais improbable tous les deux mais finalement ils ont une relation extraordinaire de confiance et d'une très grande efficacité et le plus important sont les résultats sportifs c'est bon c'est très bon que je le sais mais c'est mal à des fois parce que je suis là et je pense à ce racer plutôt que je pense à ce racer plutôt que je laisse mes mains et que j'ai un plaisir Curtis Stevens qui avait été interviewé par nos confrères juste un petit peu avant le combat et l'arbitre qui demande d'ailleurs et ça c'est une des recommandations importantes le protège-dans que les boxeurs n'oublient pas et on a vu Hassan pour la première fois d'ailleurs on a eu la caméra dans les coins qui utilise les 60 secondes jusqu'au maximum 7ème reprise allez on entre dans la deuxième partie de cette demi-finale mondiale et donc la semaine prochaine Sam Suleyman contre German Taylor Taylor de retour l'ancien roi des points moyens entre 2005-2007 German Taylor de retour maintenant depuis 2 ans et qui va donc rencontrer Sam Suleyman l'Australien qui est plutôt en fin de derrière qu'à 40 ans pour ce titre IBF et le vainqueur Suleyman Taylor rencontrera le vainqueur de ce soir attention sur accélération une droite qui est passée voilà une droite qui est passée avec ce crochet droit Hassan est touché il dit que non mais il y a la droite c'est là quand même on peut craindre sur ses attaques voilà mais heureusement que c'est pas souvent oui mais à tout moment il y a danger s'il en fait plus que Keith Stevens il peut mettre gravement en difficulté à Salendam qui a le match en main qui est le supérieur techniquement qui maîtrise mieux l'espace du ring et qui en revanche peut montrer une certaine fibrilité sur ses attaques il va être dangereux maintenant parce qu'il y a des Inexa pour s'en sortir sinon il va perdre au point c'est obligé donc il va falloir qu'il accélère plus souvent s'il veut faire un champagne du monde bientôt et voilà et bon la maîtrise est là à nouveau ah c'est sûr on est plus rassuré quand il donne ce direct du gauche à distance il faudrait même qu'il en fasse un peu plus encore pour être voilà moi j'aimerais bien plus en sécurité ce bras avant rapide lui donne tellement de confort ça serait bien d'utiliser le bras arrière derrière c'est donc son troisième combat aux Etats-Unis comme l'indiquent nos amis américains pour Asalenda qui parle anglais qui maîtrise parfaitement plusieurs langues et j'insiste et qui est vraiment une personne de qualité exemplaire qui n'hésite pas à s'engager pour des causes humanitaires qui est toujours présent on lui souhaite le meilleur bien entendu c'est bien parti dans ce septième round il faut que ça se poursuive avec toujours ce problème de cadrage de Curtis qui est bon un peu trop loin mais qui ne cade pas à droite donc ça permet toujours à Asalenda de tourner sur sa propre gauche il esquive bien grâce à son jeu de job à son coup d'oeil avec ses séquences dans un autre registre qui rappelle celle de Ray Léonard pourquoi je fais référence à Ray Léonard parce que tout simplement le promoteur Kingsport et Gary Hyde son manager le compare au légendaire Jugaré Léonard c'est très élogique bien sûr mais il n'a pas le même niveau même si ça reste un boxeur très très talentueux notre cher Hassan Endam alors comme on n'entend pas les coins je me permets d'expliquer aux téléspectateurs même si ce sont des spécialistes qui regardent à cette heure-ci la boxe trois hommes de coin un seul dans le coin un homme à l'intérieur pour les conseils l'entraîneur qui peut jeter l'éponge ou qui peut prendre une décision on le voit sur cette séquence là et attention oh ah solide 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 derrière ah il y a même un peu au corps et c'est là que toutes les séquences en durée à l'entraînement au cerf oui 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 bien sûr pour absorber ses frappes puissantes de Steven il n'a pas accompagné d'ailleurs c'est vraiment il a pris du plein poids et il était là derrière et pour finir sur la gestion de coin vous avez vu vous avez dû voir oh oh magnifique et il est compté petit pas de retrait il a droit au bâton oh c'est magnifique il y est là dans le huitième route sur une belle séquence pas forcément la plus spectaculaire mais quelle précision il va pas reculer là parce que là il y a Curtis il y est là et sur le poids sensible quel menton magnifique avec ce petit pas de retrait à droite derrière oh magnifique accélération d'Assalem Dam dans ce huitième route il a peut pas récupérer que c'était Steven ça va être long il a les moyens de conclure avant la limite il a raison il faut rester là il faut le finir même s'il est capable de réagir le new-yorkais il cherche à conclure dans cette huitième reprise Assalem Dam il lui dit de venir je vais donc devenir mais ça c'est le signe d'un boxeur qui est touché et qui est en difficulté et encore à droite il vient encore de perdre l'équilibre l'américain est en grave difficulté grande difficulté maintenant c'est bien ça il faut pas le laisser terminer le round il cherche à travailler en dessous le coude et à droite derrière et les crochets et encore une droite il est prend de plein fouet il n'esquive rien il remise pas quel magnifique huitième route il a des gros guis oh que c'est bien fait oh que c'est bien fait on l'attendait depuis un moment un vrai coup une vraie droite là il a besoin un peu de récupérer sur un plan cardiaque parce qu'il a fait un gros effort attention 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 au contre c'est vrai mais lui aussi la droite elle est pas passée loin c'est en fait le dernier coup il est fort physiquement et mentalement Curtis Stevens élevé à la dure et on s'en rend compte après ce qu'il a encaissé pendant une minute au début de ce huitième round cette droite qui est boquée par les avant-bras de l'américain oh le crochet gauche il a été touché obligé de reculer mais bon et d'accrocher même c'est incroyable parce qu'avec cette boxe fondoyante je suis inquiète à chaque fois et même s'il contrôle le combat Stevens réagit en champion dans cette fin de huitième round les dernières secondes alors ce knockdown va bien entendu creuser l'écart en faveur d'Hassane Ndam le public américain qui soutient Hassane est ravi et on le comprend le phénomène le phénomène comme il est surnommé oh quelle belle droite oh c'est magnifique sans ligne il n'y a pas de décalage je crois qu'il l'a fait sur un décalage même pas gauche droite c'est tout mais c'est magnifique c'est plutôt Curtis qui avait armé sa droite qui était sur une esquive pour revenir et donc ça contre il n'y a pas de décalage ça ne l'a fait en ligne en ligne sans décalage attention on le voit avec ce crochet droit et les réactions et les frappes et ce crochet gauche là Hassane qui perd l'équilibre dans cette fin de huitième round ce qui signifie que jusqu'au bout ce qui sera dangereux dangereux oui c'est bien tout ça ça y est ça anima un peu le combat Stevens toujours le premier levé début la neuvième reprise et les stats sont en faveur en termes de largement voilà de pourcentage de coups réussis de Stevens après la maîtrise depuis le combat la maîtrise sur un plan technique et tactique est en faveur d'Astelenda et la curti ça a encore moins le choix c'est clair il va perdre au point largement donc une seule solution reste trop prudent on est dans le neuvième non c'est-à-dire s'il ne se passe rien il perd au point donc il doit gagner avant la limite ou perdre au point donc là il n'a plus le choix il faut qu'il avance encore plus nettement à Stendam qui est née à Douala et qui avait été mis à la boxe par son papa Ismaël qui malheureusement avait 7 points d'avance pour le commandateur américain pour le consultant américain le Maillard-Mogipour américain et son papa qui malheureusement est décédé quelques jours avant son combat face à Suniga en avril qui avait les regrandements perturbés Hassan et on peut le comprendre qui n'avait pas hésité après son combat victorieux de se recueillir sur la tombe de son papa et de déposer ses gants vainqueurs un geste magnifique et on sait que son papa est présent dès qu'il monte sur un ring qu'il est avec lui en permanence il lui donne cette force cette énergie pour poursuivre sa carrière il rêve des plus beaux lauriers à 30 ans il n'a jamais été aussi fort et c'est vrai qu'aujourd'hui à 30 ans quand on est sérieux quand on est belligien et c'est son cas il peut avoir ses meilleures années il y en a à venir oui effectivement l'expérience est là cette fameuse maturité qu'on a fait dans le jardin sportif l'expérience on arrive à faire des séances qu'on ne faisait pas à 20 ans on a une expérience qu'on n'a pas évidemment Hassan avance maintenant donc il est inactif dans le deuxième roue de Stevens qui récupère aussi de ses efforts qu'il a fait il va se méfier en plus maintenant de la droite un peu plus qu'avant il n'a pas le choix Kurtis Stevens vous voyez ce qu'il manque évidemment entre un bon boxeur et un boxeur de trop haut niveau c'est le bus qui bouge c'est le passage distance plus distance avec une accélération il n'y a pas tout ça donc c'est plutôt facile pour Hassan alors on est déjà fini on ne l'a pas vu passer il ne nous laissait pas passer grand chose mais tant mieux pour Hassan oui bien sûr parce que lorsque Kurtis est inactif comme c'est qu'il y a dans ce neuvième round l'écart se creuse l'écart est toujours en faveur d'Hassan Mdame sur la route de ce titre mondial qu'il a détenu pour la WBO qui n'est pas la plus prestigieuse des ceintures alors vous voyez les désormes qu'il avait détenu en 2012 il avait détenu en 2012 quelques mois seulement et derrière ce profil d'autres échéants dans cette catégorie aujourd'hui je rappelle Golovkin le champion WBA qui est le roi n'oublions pas en WBC Coteau 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 il est toujours là ah oui le portoricain c'est une catégorie très riche magnifique vous vous rendez compte je l'ai vu boxer au Madison Square Garden en 2006 championnat du monde on reparle encore des carrières longues on arrive à rester longtemps s'entraîner correctement on boxe pas souvent à ce niveau là Coteau n'est pas sérieux Coteau n'a que 33 ans mais il a été très tôt très jeune Jean-Benois et peut-être qu'il pourrait retrouver sur sa route un jour avant on est en IBF mais peut-être Peter Killine donc son vainqueur dans cette magnifique arête de Brooklyn en 2012 puisqu'il est toujours un vaincu Peter Killine est toujours détenteur de cette ceinture du lever BO allez 10ème route on se dirige vers une victoire même si on va encore être prudent confortable Dassane et dame vous vous engagez Jean-Philippe là l'accident serait mal venu et anormal et puis dans cette catégorie des points moyens un petit clin d'oeil à notre actuel champion de France Karim Achour ah oui un boxeur de Pont-Saint-Maxence qui a creusé sa place qui est incontestement le meilleur et qui mérite maintenant une chance européenne et qui est à 26 ans un tout bon entraîné par Giovanni Boggia à Pont-Saint-Maxence dans l'Oise il a un léger déficit pour le haut niveau le très haut niveau physique en termes de gabarit c'est un petit point moyen mais il comprends oui 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 Karim Achour n'a rien à lui envier loin de là au niveau de la boxe en tout cas sa boxe elle est beaucoup plus complète elle est beaucoup plus agréable à regarder ça c'est sûr mais en fait il doit être Karim il doit être difficile à boxer parce que je suis toujours étonné par ses performances malgré son petit gabarit il a adapté son style à son gabarit et c'est très efficace et Steven suit il est plus court on le sait 10 centimètres de différence entre les deux boxeurs il est à mi-distance très rarement et donc très rarement dangereux il est en retard il ne déclenche pas il ne s'approche pas il y a quelques furtives attaques où il est dangereux sur des séquences courtes de 10 secondes mais c'est insuffisant là quand je vois le bras gauche il faudra que je lui demande est-ce qu'il y avait rupture au niveau du tendon est-ce qu'il a été reconnu ou pas parce que il me paraît un peu petit son biceps est-ce qu'il a les deux ou un seul seulement je crois qu'il en a un seul vous voyez la petite boule et Gary Hyde son entraîneur son manager l'irlandais ne tarie pas des loges il est séduit sans arrêt il l'adore il dit je me régale il a un style tellement froid que c'est toujours un bonheur de le voir évoluer il fait partie des grands il fait toujours référent je parlais de Léonard ou d'Ali et Gary Hyde d'ailleurs qui a signé d'autres boxeurs français avec donc comme promoteur King Sports puisque Yuri Kalenga par exemple ou Michel Soro sont également dans ce team ce sont des superbes boxeurs qui n'ont pas la notoriété qu'ils méritent en France et on n'a plus personne pour organiser je parle bien d'organiser promouvoir vous placer sur des combats c'est pas très difficile mais après organisé il n'y a plus personne et donc ils ont raison d'aller tenter leur chance mais les organisateurs Gérard Tessron est un bon exemple bon ils essayent avec ses moyens allez ça c'est un autre débat c'est un autre débat allez fin de ce round et à l'avantage oui les rounds se ressemblent on arrive en fin de combat tant mieux pour Hassan tant mieux pour nous si Curtis ne se réveille pas on va vers une large victoire avec un joli passage au tapis et ça ferait du bien pour la boxe en France d'ailleurs peut-être que et je m'avance mais si Hassan gagne peut-être qu'il restera aux Etats-Unis pour assister au match de Suleiman contre Germain Taylor dans une semaine seulement c'est ça et oui donc ça serait intéressant je le verrais bien aller défier le vainqueur du combat oh James Stoney et du Seed of Man voilà un gros plan sur lui et James Stoney l'ancien et où il y a du beau monde on a regardé Sean Mosley il y a du beau monde dans cette salle Sean Mosley qui est de Los Angeles qui est de ce coin là c'est pour ça qu'il est présent et qui est revenu à la boxe l'ancien triple champion du monde qui a été entre les légers et les walters un prodigieux boxeur il y a une quinzaine d'années qui a du mal à se retirer que c'est dur de prendre sa retraite malheureusement malheureusement ça on le sait il devrait le faire pourtant tous celui qui me fait le plus bizarre plus de peine c'est Roy Jones l'un des plus grands qui vient de gagner récemment d'ailleurs et qui a dominé cette catégorie je suis venu de son combat épique devant James Stoney en 93 qui l'aussibe autre jour mais en lourd vous imaginez 93 il y a déjà 11 ans il a 46 ans comme James Stoney d'ailleurs allez 11ème route c'est un combat clair les interventions de l'organisation de l'arbitre monsieur Otcuart se font rares ce qui est toujours pour signe et vous savez pourquoi Sion-Philippe Curtis qui doit avancer il est plus petit il est avisé en vitesse il n'arrive pas donc les passages à mes distances et le travail de presse se font rares et donc ben voilà tout est clair il ya très peu d'accrochage parce que tu en dis c'est trop loin simplement et comme il n'y a pas de faute de main lorsque donc qui exporte le promoteur d'assain et dame a gagné ce qu'on appelle les enchères dans le jargon donc le droit d'organiser en mettant une enveloppe supérieure donc au corps adverse puisque c'est main event la société de promotion qui dirige le curtis je peux gagner le droit d'organiser ici en californie le combat c'est une première victoire le fait que déjà le droit va se dérider dans les conditions que je souhaite maintenant la deuxième victoire c'est celle que je vais gagner et acquérir sur le ring il est sur la route pour gagner c'est malheureux c'est comme ça qu'on organise les juges sont un peu plus voilà et surtout au delà des juges qui doivent être normalement partiel c'est que vous vous êtes dans votre coin vous avez l'hôtel qu'elle a quelques centaines de mètres vous avez l'impression de boxer à la maison comme si boxe à pantin aujourd'hui et c'est vrai que ça semble relativement confortable même si on a vu sur quelques séquences le danger qui réside encore sur sur un tour peu académique comme ça en balançant c'est large au crochet c'est vrai que ça paraît simple mais c'est le danger un héros un sport comme la boxe voilà c'est normal il n'y en a pas tant que ça c'est un combat tout confortable voilà ça c'est pensé au clé de chaffon à la fameuse séquence pour moi mais d'alil on l'a fait qu'à ce qu'il se fait au départ c'est du à ce que je peux vous dire en france ils auraient intervenu tout c'est tout peu et tout ce l'extérieur de ses ses sueurs sur la séquence du clé de chaffon ça plaît derrière un petit peu moins mais c'est pas grave il peut se permettre il se sent confortable il se sent au dessus et il l'est c'est incontestable on voit sur ses séquences c'est un magnifique boxeur c'est vrai que ça fait du bien la boxe qui démontre ce soir je rappelle qui semble facile mais c'est pas le cas parce qu'en même temps il rend ce combat facile aussi parce que oui peu d'attentif pourtant oui alors le crochet gauche qui aurait pu être fatal ou presque la seule alerte n'a pas eu d'autre à l'image voyez c'est anodin et voilà le visage est marqué et le regard qui en dit long sur le fait que ce sont des yeux d'un perdant d'un vaincu c'est bien d'accord le visage résigné d'un résigné exactement c'est donc l'appel du 12e route si tout se passe bien s'il n'y a pas un coup heureux et malheureux pour assad notre champion sera déclaré vainqueur à l'issue de ces trois dernières minutes 12e route il va boxer sur les jambes curtis va avancer ce qu'il aurait dû faire plus nettement avant c'est trop tard monsieur c'est trop tard pour donc la place de challenger officiel au titre ibf ce combat marquant quelque sorte à 2 minutes 30 du terme le retour au sommet d'assad ses victoires auparavant acquise devant anthony gerald en décembre à barcelone puis ensuite devant ricardo marcelo romaldo tout est bloqué tranquillement et enfin devant zoniga n'avait pas la même saveur de reprendre confiance de reprendre ses marques cela lui permet d'accéder à au plus haut niveau au plus haut niveau un sainte qui démontre avec sa performance qu'il est l'un des tout meilleurs point voyant bien sûr il y a toutes ces catégories on vient d'obtenir les vainqueurs et les tenants d'outils des différenciations mondiales c'est ce que le pied les poteaux d'équilibré mais nos amis de rythme magazine qui est l'habit de la boxe depuis 90 ans c'est toujours une référence les journalistes il a bien toujours se référer évidemment voilà le classe parmi les dix meilleurs pointu et ils ont raison il nous le démontre dans ce combat qu'il a rendu relativement facile oui oui c'est en fait vous avez raison c'est un duel s'il était resté au contact il s'aurait battu bah ça aurait été un autre combat avec ses déplacements n'a jamais permis très rarement à curtis d'être près de lui et de travailler donc voilà combat facile un combat facile malgré ce type de demi finale mondiale même si on sait qu'un combat n'est jamais facile à maillard savoir bien sûr c'est bien passé pour le seconde attention la petite droite qui est passée c'est bien oh et notre droite mais bon c'est bon c'est à lui de faire attention maintenant c'est qui jette son battu allez j'ai des dernières forces turkey stevens gros forcing dans ses vingt dernières secondes faudrait pas que l'accident se produise ce serait un désastre il n'y aura pas d'accident à ça il n'y aura pas d'accident mais non mais non mais bon allez 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 nous on est content mais après tous les boxeurs c'est trop tard là c'est trop tard il faut faire ça il a encore touché mais bon c'est le sursaut de qu'elle est insuffisant car ce soir le meilleur a été installé une dame qui vient lui parler et il va remporter on va attendre la décision et qui va remporter donc ce soir sont 31e combat en 32 donc seulement une défaite la dernière voilà dernière la seule je le rappelle il ya presque deux ans maintenant il était impuissable simplement et hassan a fait avec aisance avec facilité oui oui sur les jambes comme il faut jamais trop loin ce sont neuf points d'avance que on peut considérer donc il aura un avantage entre huit et dix points qui sont les très généreux ladies and gentlemen after 12 rounds of middleweight il est la décision oui c'est la décision on a fait le scorecard sur la ligne le numéro un et le numéro un un et le numéro un et le numéro un le champion Chad Dries et Glenn Drobich on a les deux 116-111 Barry Rossmann score à 119-108 tout le gagnant par une décision Evidemment Bravo Hassan, superbe 117-11 pour deux juges, 5 points d'avance Et le troisième donne 10 points d'avance Hassan remporte avec brio, avec aisance Ce combat qui l'ouvre les portes du titre mondial IBF